Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je vous présente à vous, à toutes et à tous, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année en espérant que vos familles ne soient pas trop touchées par ce Covid. Et puis voilà, je vais vous présenter, mais très rapidement, puisque vous l'avez compris, les conditions climatiques ne sont pas très favorables aujourd'hui. Je vais donc faire rapidement un tout petit tour avec vous, et puis vous montrer peut-être l'arrivée des premiers bébés. Les premiers semis sont sortis il y a 48 heures. Mais avant toute chose, je voudrais remercier, vous vous souvenez que Saint-Nicolas m'avait contacté un peu avant Noël et pour me proposer du bois. Il a donc repris contact avec moi pour m'en proposer à nouveau une bonne quarantaine de pièces qui sont principalement des piliers 7-7 comme celui-ci et qui vont me permettre de poursuivre la treille de ce côté du jardin en prévision de l'installation des prochains plants de tomates géantes. Mais je dois également remercier son parent, Père Noël, qui est en fait un responsable d'entreprise dans le bois de terrasse, notamment dans le tech, mais également dans le... le mot m'échappe à l'instant, dans le cèdre rouge d'Amérique du Nord, voilà. Qu'on trouve au Canada et dans la région du Montana principalement. Et vous voyez qu'il a un superbe effet rougeâtre au contact de l'eau et qui devrait prendre place pour réaliser certaines de mes grandes planches qui sont là-bas et qui vont être en partie réaménagées d'ici une dizaine de jours. Alors à tous deux, encore un immense merci. J'ai des planches qui font plus de 4 mètres et ces supports qui vont donc me permettre d'établir cette grande structure et qui devraient, je l'espère, à l'avenir en tous les cas, me faciliter la tâche et le travail d'entretien des plants. Alors vous voyez, les petits pois sont en place. J'ai encore quelques plantes évidemment qui ont résisté à l'hiver. Le poids de la neige a fait crouler les structures. Il faudra à l'avenir que j'imagine une autre solution, mais que j'ai déjà, mais je ne réussis toujours pas à trouver les matériaux pour l'instant. Et là-dessous, les salades, malgré la période hivernale dans laquelle nous sommes, sont en train de se développer lentement. Donc si tout va bien, à la fin de l'hiver, au début du printemps, nous devrions pouvoir déjà manger de bonnes salades. Alors les échalotes sont sorties dans ces bacs, ainsi que les oignons hollandais, et que j'espère pourront ravir nos papilles d'ici quelques semaines. Alors je vous montre rapidement le travail que je réalise dans cette petite serre qui est chauffée. Vous devinez un point de chauffe qui est dans la serre. Alors faites pas attention, il y a beaucoup de désordre. Je ne cesse de remettre de l'ordre, et à chaque fois, j'accumule ou je trouve de nouveaux matériaux qui me permettent de préparer mon travail de printemps. Alors je vais vous montrer les bébés, vous voyez avec quoi je travaille. Et là je voulais vous montrer encore une fois ce terreau, qui n'est pas un terreau en réalité. Donc c'est un mélange de terreau que j'ai eu la chance de récupérer au mois de mars dernier, qu'on m'a offert une dizaine de sacs. J'ai acheté de la tourbe, qui est ici à gauche. Une tourbe fine. Évitez de prendre une tourbe ukrainienne, comme on trouve souvent maintenant. Renseignez-vous sur le produit. Parce que souvent, cette tourbe est récupérée autour du site de Pripyat, à côté de Tchernobyl, à une vingtaine de kilomètres de Tchernobyl. Et souvent, elle est un peu contaminée. Donc je vous invite à ne pas l'acheter. C'est la moins chère qu'on trouve sur le commerce, mais vraiment, ne le faites pas. Et auquel j'associe un compost maison. C'est le compost de l'année dernière. Le tout est tamisé une première fois avec cette magnifique passoire à 50 cents. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez ? Une structure extrêmement légère. Et ma main est propre au contact de la terre, de ce mélange. et je vous assure que c'est un ravissement pour pouvoir travailler avec. Elle est extrêmement légère et fine. Elle a la particularité de bien enrober chaque graine. Alors je vais vous montrer ce que je réalise dans ces mini-serres. Et sont apparus, il y a 48 heures, les premiers bébés. Vous voyez ? Là, j'ai du piment à gauche qui a été mis en terre le 6. Nous sommes de mémoire le 14. Il y a donc 8 jours. Ici, au milieu, j'ai de l'aubergine mais qui a filé. Vous voyez, en 24 heures, si on y prête attention, voilà ce qui arrive. Et à droite, j'ai des fameux poivrons trio bio d'origine espagnole. Je dis trio parce qu'ils sont de 3 couleurs. Jaune, orange et rouge. Là, c'est du persil que j'avais conservé de l'année dernière. Ce sont mes propres semis. Je les avais conservés dans des plaques multicellules à lévéolée comme celle-ci dans lesquelles j'ai mis ici des épinards de viroflé. Et là, j'ai des piments longs. Vous savez que toute la famille des piments, des aubergines et des poivrons prennent quasiment un mois, un mois et demi à lever. Et donc, j'anticipe, je les place ici. C'est encore une fois une nouvelle expérience parce que l'autre partie se trouve ici au-dessus dans le plafonis aménagé avec ces plaques en frigolite qui permettent de garder un petit peu de chaleur et donc de pouvoir les placer en hauteur puisque, comme vous le savez, l'air chaud monte et l'air froid descend. Et donc, je vous le disais, j'avais conservé mon persil dans ces plaques alvéolées durant tout l'hiver et je n'ai quasiment pas prêté attention depuis le mois de septembre dernier et j'ai décidé de les rempoter. Vous voyez qu'ils sont plutôt en bon état. Ici dessous, j'ai récupéré des plantes dans différentes poubelles de cimetières ou de grands magasins, tout comme ici à gauche. Et toutes ces plantes, c'est bien prendre en place dans ce petit jardin d'ici le printemps prochain. Voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très vite.